Bonjour, c'est Rick Févoux. Bienvenue dans ce premier épisode de la troisième saison des cours de maths. La saison 3 est consacrée à des cours de mathématiques de niveau terminal S et ES. Dans ce premier épisode, nous traitons des suites de niveau terminal S et ES. Nous avons déjà abordé les suites dans la saison 2 consacrée aux cours de mathématiques de niveau premier. L'épisode 1 était consacré aux suites, l'épisode 2 aux suites arithmétiques et l'épisode 3 aux suites géométrie. Cinq épisodes sont consacrés aux suites en terminale. Le premier épisode traite des suites pour les terminales S et ES. Le deuxième épisode s'intéresse aux suites spécifiques du programme terminal S. Enfin, trois autres épisodes, les récurrences, les limites et les théorèmes sur les limites, traitent également du programme de terminal S relatif aux suites. Cet épisode comporte trois parties. Tout d'abord, nous ferons quelques rappels sur ce qui a été vu en cours de première. Puis, dans une seconde partie, nous étudierons de manière plus détaillée les suites géométriques. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, nous aborderons un nouveau type de suite, les suites arithmético-géométrie. Première partie, quelques rappels. Commençons par quelques rappels sur ce qu'est une suite. Une suite UN est une application d'une partie A de N vers R. A tout entier n de la partie A de N, la suite UN fait correspondre le réel U indice N. Il est d'usage de noter entre parenthèses UN la suite et non simplement U. Une suite peut être définie de manière explicite comme une fonction. Elle s'écrit alors UN égale F de N. Ou alors par récurrence. On nous donne le premier terme, puis une relation de récurrence du type UN plus 1 égale F de UN. Chaque terme est défini à partir du précédent. On dit qu'une suite UN est arithmétique. Si elle s'exprime par récurrence sous la forme UN plus 1 égale UN plus R. Dans une suite arithmétique, on progresse de terme en terme en ajoutant toujours la même valeur qu'on appelle la raison. Ce type de progression est appelé une progression linéaire. Les suites arithmétiques disposent également d'une formulation explicite. Le terme général s'écrit UN égale U0 plus NR. Une formule nous donne la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. On la note S indice N. 1 plus 2 plus 3 petits points plus petit n égale NN plus 1. Le tout divisé par 2. Deuxième partie, suite géométrique. Nous avons déjà vu les suites géométriques en classe de première. Nous commençons par quelques rappels et par quelques éléments supplémentaires. Rappel, donc, une suite géométrique est définie par récurrence par la formule UN plus 1 égale Q fois UN. Dans une suite géométrique, on progresse de terme en terme, non pas en additionnant, comme dans la suite arithmétique, mais en multipliant toujours par le même nombre qu'on appelle la raison de la suite. Une suite géométrique permet de modéliser un placement bancaire. Par exemple, on place 100 euros à 2% par an. On écrit donc U0 égale 100, la somme initiale, et UN plus 1 égale 1,02 fois UN. Le 1,02 correspondant au 2% d'augmentation. Rappel toujours du même exemple, donc notre suite s'écrit U0 égale 100, UN plus 1 égale 1,02 fois UN. Le deuxième terme est donc le terme de rang 1, U1 égale 1,02 fois U0. Ici, ça nous fait 1,02 fois 100 égale 102. Le troisième terme, c'est U2, c'est 1,02 fois U1, c'est-à-dire 1,02 fois 102, ce qui nous donne 104,04. Et enfin, le quatrième terme, le terme de rang 3, est égal à 1,02 fois U2, c'est-à-dire 1,02 fois 104,04, soit approximativement 106,12. Toujours dans les rappels, une suite géométrique dispose comme une suite arithmétique à la fois d'une formule explicite et d'une formule par récurrence. La formule explicite, le terme général d'une suite géométrique, s'écrit UN égale U0 fois Q puissance N. Attention, lorsque l'on commence au rang 1, la formule devient UN égale U1 fois Q puissance N moins 1. Toujours dans les rappels, pour démontrer qu'une suite UN est une suite géométrique, on peut, premièrement, montrer que la suite s'exprime sous la forme UN plus 1 égale Q fois UN. C'est un cas très favorable. Deuxième cas, également très favorable, montrer que la suite s'exprime sous la forme UN égale U0 fois Q puissance N. Ou, en général, on a besoin de démontrer que UN plus 1 sur UN égale constante, quelle que soit petit n. Le sens de variation d'une suite géométrique, il dépend de la raison. Pour une raison comprise entre 0 et 1, donc pour 0 strictement inférieur à Q, inférieur strictement à 1, la suite est décroissante. Pour Q égale 1, la suite est constante. Et pour Q strictement plus grand que 1, la suite est croissante. Au niveau de la limite, Si Q est comprise strictement entre 0 et 1, la suite converge vers 0. Si Q égale 1, la suite est convergente, c'est une suite constante, elle converge vers son premier terme. Et enfin, si Q est strictement plus grand que 1, la suite est divergente. Elle tend vers plus l'infini. Quelques représentations graphiques d'une suite géométrique. Nous avons ici, dans l'exemple, U0 égale 1,5, c'est le premier terme, et la raison Q égale 1,3. La raison étant strictement plus grande que 1, il s'agit d'une suite divergente, elle tend vers plus l'infini. Deuxième situation, U0 égale 4, c'est le premier terme, et la raison vaut 0,8. La raison est strictement comprise entre 0 et 1, nous avons affaire à une suite convergente, elle tend vers 0. Troisième situation, Q égale 1, U0 égale 2, c'est une suite constante, elle tend vers son premier terme, ici 2. Remarque, pensez-y dans certains exercices, tout de suite constante et convergente. Proposition. On note S indice N, la somme 1, plus Q, plus Q au carré, plus, etc., plus Q puissance N, avec Q un réel tel que Q différent de 1. Alors, cette somme vaut 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Je vous rappelle que le puissance N plus 1 correspond au nombre de termes qu'il y a dans la somme. Quelques informations supplémentaires par rapport au cours de première. Soit UN, une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q différent de 1, alors la somme U0 plus U1 plus etc. plus UN vaut U0 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. C'est-à-dire le premier terme que multiplie 1 moins Q puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. D'une manière générale, la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q différent de 1 s'écrit comme étant le produit du premier terme par le quotient de 1 moins Q puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Troisième partie, suite arithmético-géométrique. C'est un nouveau thème qui apparaît en terminale. Comme son nom l'indique, une suite arithmético-géométrique est la somme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique. Définition. Une suite UN est dite arithmético-géométrique, en abrégé SAG. S'il existe deux réels petit a et petit b, tels que pour tout entier N pour lequel la suite est définie, on a UN plus 1 égale AUN plus B. Le terme plus B correspondant à la suite arithmétique et AUN correspondant à la suite géométrique. D'où le terme suite arithmético-géométrique. Méthode. Pour étudier une suite arithmético-géométrique UN, on nous donne généralement une suite annexe, VN. On démontre que VN est géométrique. On en déduit une expression explicite de VN, puis une expression explicite de VN. Voici donc un exemple au travers d'un exercice. Considérons la suite UN définie par U0 égale 4, et UN plus 1 égale 2UN moins 1. On a bien une suite arithmético-géométrique. On nous donne, dans le sujet de l'exercice, la suite VN définie par VN égale UN moins 1. Démontrons, commençons par démontrer que la suite VN est géométrique. Pour cela, calculons le terme VN plus 1. VN plus 1 égale UN plus 1 moins 1. C'est la définition qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Or, UN plus 1 vaut, en bleu, 2UN moins 1. On le remplace donc dans la formule. Cela nous donne 2UN moins 1 moins 1, ce qui fait 2UN moins 2. Par conséquent, le quotient VN plus 1 sur VN est égal à deux facteurs de UN moins 1 sur UN moins 1. On simplifie par le terme UN moins 1 en haut et en bas. Il reste 2, c'est une constante. La suite VN est donc une suite géométrique de raison 2 et de premier terme. V0 égale U0 moins 1. U0 vaut 4, donc ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Poursuivons l'exercice. Puisque VN est une suite géométrique, on peut écrire que VN égale 3 fois 2 puissance N. En effet, puisque c'est une suite géométrique, on connaît la formule explicite. Le premier terme fois la raison la puissance N, donc 3 fois 2 puissance N. Mais on sait également que VN, c'est UN moins 1. Donc UN égale VN plus 1, ce qui nous permet d'écrire que UN égale 3 fois 2 puissance N plus 1. Cette suite est divergente, car si N tend vers plus l'infini, 2 puissance N tend vers plus l'infini. Fois 3, évidemment, ça ne change rien. Plus 1, ça ne change rien. La suite tend vers plus l'infini, elle est donc divergente. On aurait également pu avoir à démontrer que UN était une suite croissante. C'était assez facile. Il suffisait de calculer la différence UN plus 1 moins UN. On obtenait 3 fois 2 puissance N plus 1 plus 1 moins, entre parenthèses, 3 fois 2 puissance N plus 1. Les 1 s'en vont. Il reste 3 fois 2 puissance N plus 1 moins 3 fois 2 puissance N. On peut mettre 3 en facteur. Ça fait 3 fois 2 puissance N facteur de 2 moins 1, soit 3 fois 2 puissance N. Ce terme est toujours positif, quel que soit petit n. Par conséquent, la suite UN est une suite croissante. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Le prochain épisode s'adressera au terminal S. Nous poursuivrons l'étude des suites. En vous abonnant à la chaîne Math plus 1, vous recevrez des notifications dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur les activités de Math plus 1. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada